Sous-titrage Société Radio-Canada Plasticité, mon cul, ouais ! C'est les paras, ça ? Tu manges pas ton flamby ? Tu penses que je suis folle ? On fait quoi ? On reste à l'affût. Sur nos gardes. Bienvenue sur clap.ch, je suis Thomas Cahier, le réalisateur du film Les Combattants. Il y a plusieurs couches dans ce titre. Disons que les combattants, c'est d'abord au premier degré, très concrètement, l'histoire de deux personnes qui se battent l'une contre l'autre. Parce que leur rencontre, c'est ça, c'est d'abord un combat. Et d'ailleurs, le moment où leur relation se résout une heure plus tard, ça prend à peu près la même forme. C'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de temps à se battre dans ce film-là. Après, dans un deuxième temps, je pense qu'il y a un combat qui est d'une autre nature, qui est existentiel, qui est en tout cas poétique. C'est-à-dire que, face à un monde qu'ils ne comprennent pas forcément, dans lequel ils ne voient pas forcément un avenir évident, les deux personnages vont essayer d'inventer un monde pour eux. C'est ça que raconte le film, c'est-à-dire la prise de pouvoir de ces deux personnages dans une forme d'imaginaire. C'est-à-dire qu'ils ont droit de rêver leur monde, ils ont droit de rêver la façon dont ils sont dans ce monde-là. En ça, je trouve qu'il y a un combat poétique et c'est ces deux personnages qui ne baissent jamais les armes, qui passent leur temps à agir, à essayer des choses, à tenter des choses, à trouver des solutions, à faire des erreurs, mais à chaque fois à se relever et attendre les combats futurs. Je n'ai pas du tout pensé à Adèle avant le casting. Je ne pense pas aux acteurs quand j'écris. J'aime bien laisser aux personnages la liberté sur le papier. J'aime que les personnages trouvent une autonomie. Quand on écrit un personnage, quand on écrit une histoire, il y a toujours un moment où ça commence à résister. C'est toujours le moment intéressant. On ne peut pas faire faire ce qu'on veut à un personnage. Il a une liberté, il a une autonomie sur le papier. Pour cette raison-là, je pense que ce n'est pas forcément bien de fantasmer des acteurs au moment où on écrit. Et là, je ne l'ai pas fait. Adèle, ça a été, quand on a commencé le casting, la première personne que je voulais rencontrer parce que j'avais vu ses films. Et je trouve qu'elle a une puissance, une énergie, une présence qu'ont peu d'actrices de son âge. Et du coup, on s'est rencontrés pour voir et vérifier deux choses ensemble. La première, c'est que c'est un besoin que j'avais moi par rapport au personnage de Madeleine qu'elle incarne dans le film. C'est qu'il y a une sorte de mélange, d'équilibre fragile entre quelque chose de très rationnel et hyper rationnel et quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire, Madeleine, elle est à la fois obstinée, déterminée, c'est quelqu'un de vif, d'intelligent, qui a un discours sur le monde. Et c'est aussi quelqu'un qui est très angoissé, quelqu'un qui est parfaitement insaisissable. Et ça, c'est quelque chose qu'Adèle, elle porte vraiment naturellement. Elle a vraiment ça dans le regard. Il y a à la fois quelque chose d'hyper sûr et de complètement fou, complètement ailleurs, qui envoie dans une autre dimension. Et je crois que le personnage en avait vraiment besoin parce que c'est essentiel pour qu'on suive cette histoire jusqu'au bout et qu'on aime le personnage. Il faut qu'on croit à ce à quoi elle, elle croit. Il faut qu'on adhère à la croyance. Et donc voilà, ça, c'était une chose qui était hyper importante et qu'Adèle porte en elle. Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là ? C'est bizarre comment tu neiges. Ça n'a rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi ? Une nage de combat, laissez-moi. Putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Le deuxième truc, c'est qu'elle doit être drôle. Parce que le personnage tel qu'il était écrit, c'est un personnage qui est dur, c'est un personnage qui est égoïste, qui est violent, qui est brutal, qui est assez singulier. Mais dans lequel il faut aussi une porte d'accès. Il faut une clé pour aimer Madeleine et pour la comprendre, pour être en empathie avec elle. Et je crois que cette clé, c'est la comédie. Et Adèle, en la rencontrant, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu chez elle, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire. Par exemple, c'est la femme qui parle très vite, elle a un gros débit vocal. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne comprend pas forcément toujours tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on saisit une énergie, mais on ne saisit pas forcément l'information qui passe. Et je trouve que là, il y a quelque chose de burlesque qui se dégage de ça. Et c'est la même chose avec son corps, c'est la même chose avec son visage qui est un truc très élastique. Il y a des plans dans lesquels elle a 8 ans, des plans dans lesquels elle a 25 ans. Du coup, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui ramène parfois proche du cartoon. Elle a un côté un peu Jim Carrey que j'aime beaucoup. Voilà pour Adèle. Qu'est-ce que les personnages avaient cet âge-là ? Oui, c'est-à-dire que c'est un film qui traite... Enfin, les personnages du film ont une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Je crois que ça parle de leur génération à eux spécifiquement. Ça parle un peu plus largement que ça, plutôt d'une période. Par exemple, moi j'ai 35 ans et pour moi j'appartiens à cette génération-là aussi. C'est-à-dire, c'est une génération qui a été biberonnée à l'idée de crise depuis la naissance. On a toujours eu un discours sur la fin, la fin de quelque chose, la fin d'un monde, la fin de la banquise, de l'ours polaire, la fin du plein emploi. Et je crois que si ces personnages-là sont en résistance, c'est face à ça, c'est-à-dire face à une sorte d'idée de résignation. Ils ne sont pas résignés. Donc ils se battent, ils inventent, ils font des choses, ils inventent des mondes. C'est en ça que c'était essentiel d'avoir les personnages de cette tranche d'âge, en fait. Parce que ce qui est important pour eux, c'est qu'ils font des erreurs, mais ils se relèvent parce qu'ils ne sont pas terminés. Ce ne sont pas des personnages qui sont finis. Et je crois qu'un personnage qui n'est pas fini, c'est aussi un personnage qui est potentiellement et infini. Le stage militaire que font les jeunes dans le film, je suis allé le faire. Pour me documenter, voir un peu à quoi ça ressemblait. Le scénario, on l'a fait lire par des militaires. Ils nous disent ce qui était complètement fantasmé pour eux ou ce qui était réel. Après, il y a quand même un moment où c'est aux scénaristes et aux réalisateurs de décider le chemin de la fiction. Donc il ne faut pas être... Mais c'était intéressant de les entendre quand même. De se dire, ça on peut le faire, ça c'est complètement irréaliste, etc. Il faut faire une prépa pour entrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils ne prennent pas n'importe qui. Et puis après, il y a toute la phase de tournage où là, on a eu besoin tout simplement de tourner chez eux. C'est à dire d'utiliser leurs espaces, d'utiliser l'espace d'un régiment, d'utiliser le bus avec lequel ils font le recrutement sur les tournées des plages. Donc on a travaillé assez ouvertement avec eux. Et c'est surprenant, mais ils nous ont laissé faire. Ce n'est pas du tout un film qui propose un jugement moral sur le bien fondé ou pas de cette institution qui est l'armée, ou l'armée de terre en particulier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les raisons pour lesquelles les jeunes poussent les portes de ces bureaux de recrutement. En fait, c'est ça, c'est le décalage qu'il y a entre des attentes, celle d'une dizaine de milliers de jeunes par an qui viennent se présenter à l'armée, et ce que l'institution a leur offrir. C'est là qu'il y a un décalage, c'est là qu'il y a de la drôlerie, c'est là qu'il y a de la comédie, c'est là que ça dérape, c'est là que ça grippe, c'est là que c'est intéressant. Du coup, moi, ma conception de l'armée, non, elle n'a absolument pas changé avant ou après le film, mais ce n'est vraiment pas le sujet du film. Ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, est-ce que quand on vient avec des fantasmes hérités des publicités, des slogans de l'armée, hérités aussi de la fiction, des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une institution qui propose finalement des valeurs qui sont un peu anachroniques ? En fait, ce n'est pas le bon en particulier, je crois que tout est très manuel dans le film, il y a un côté très concret. Moi, ce qui me plaît, c'est que les personnages agissent. Je n'aime pas forcément le cinéma qui est purement introspectif, où les personnages pensent et parlent. J'aime quand les personnages agissent, font des choses, construisent. Petite bière ? Comment tu fais ça ? Je me fais mal. Les personnages du film sont des chasseurs, des pêcheurs, des bâtisseurs. Tout est très concret et les problématiques qui se posent sont des problématiques qui, elles, sont existentielles, sont poétiques, mais on les illustre toujours, on les représente toujours, on les vit toujours de manière extrêmement concrète. Les paysages, car le film, c'est un film de décor extérieur, c'est-à-dire qu'il y a 95% du film qui est tourné en décor extérieur. Les paysages, c'est rien d'autre que le prolongement des personnages eux-mêmes. Voilà, ça c'est ma conviction, c'est comme ça que je voulais le tourner. C'est-à-dire que le film, il suit trois moments différents. Le premier moment, c'est un moment où on s'intéresse au monde d'Arnaud. C'est un paysage qui lui ressemble, c'est un paysage qui est plat, dans lequel il y a très peu d'horizons. Parce que c'est son problème, Arnaud, c'est qu'il n'arrive pas à se projeter au-delà de cet horizon. C'est un paysage qui est très stable, avec des forêts, des lacs stagnantes. De ce monde-là, on va passer au monde de Madeleine, du moins un monde tel qu'elle le fantasme, qui est celui très particulier de l'armée. Elle, elle a une vie qui est beaucoup plus chahutée. Elle essaie de mettre beaucoup d'actions dans sa vie. Elle veut que son expérience de vie soit pleine et intense. Vu que son parcours n'est plus cabossé, j'ai cherché un décor qui l'était aussi. On a tourné là, dans le Béarn, sur les contreforts des Pyrénées. C'est un endroit où il y a plus de relief. Et le dernier moment du film, c'est un moment où les deux personnages essaient d'inventer un monde pour eux deux. Et là, c'est un moment qui est plus utopique. C'est une bulle de fiction, c'est une parenthèse. Du coup, il fallait trouver un décor qui raconte aussi ça. La possibilité qu'on puisse s'égarer à un moment presque dans une fable. Et la forêt qu'on a cherché pour ça, c'est une forêt qui est très particulière, qui est issue d'un petit fleuve dans les Landes. Et c'est une forêt qui a ceci de particulier que la terre, c'est du sable. Du coup, les arbres ne tiennent pas et s'écrasent, s'effondrent autour de la rivière. Et ça constitue comme ça un espèce de barrage qui protège les personnages. Et ça amène quelque chose de très primitif. Il y a un côté un peu forêt-galerie. Il y a des fouchères arborescentes qui plongent dans l'eau. Il y a une eau très calme qui coule. Il y a un côté un peu presque préhistorique là-dedans. Et ça me plaisait bien parce qu'on a quand même l'histoire d'une fille qui attend la fin du monde. Et pour moi, l'acte d'amour de ce garçon, c'est de lui offrir une fin du monde qui ressemble au commencement d'un monde. Donc il y a quelque chose d'un début, quelque chose qui est plus primitif mais qui devient originel. Qui devient une sorte d'Eden. L'idée, ce n'est pas de démontrer quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse en tout cas dans l'idée de la survie, c'est une notion qui gagne beaucoup de terrain. Aujourd'hui, il y a que ce soit les émissions de survie de la télé, type Man vs Wild, ou les stages de survie ou les bootcamps, ça marche énormément, ça marche de mieux en mieux. Et je crois que ce qui est intéressant dans cet engouement pour l'idée de survie, c'est qu'il y a une dimension qui est très suicidaire. C'est-à-dire se confronter aux éléments et être seul. Donc une dimension qui est très individualiste et suicidaire. Moi, je ne reste pas en France, je ne m'hésite pas ici, c'est mort. Je ne veux pas perdre du chômage et de la crise. Il y a bien le pire qui se prépare. Mais bon, il ne voit pas arriver. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas arriver ? La fin. La fin de quoi ? Il y a en même temps une dimension qui est très existentielle aussi. C'est-à-dire, comme si la vie ne suffisait pas et que la survie, c'était une valeur au-dessus de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on recherche une intensité par l'économie. Et ça, je trouve ça très contradictoire et très révélateur de là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, au fond, il faut être prêt. Alors prêt à quoi ? On ne sait pas. Mais prêt à ce que quelque chose survienne, arrive. Et je crois que c'est l'état des personnages. Quand ils disent qu'ils sont à l'affût et qu'ils restent sur leur garde, c'est qu'au fond, ils vivent sur un terrain qui est meuble, dans lequel tout peut arriver, y compris le pire et le meilleur aussi. Est-ce que ça serait une erreur ? Parce que ça serait une irresponsabilité, je pense, de faire ça. Ça serait une démission. Ça voudrait dire que je ne crois pas dans mes personnages. Je crois juste dans la possibilité de leur folie. C'est-à-dire que ça serait organiser leur suicide. Donc moi, je crois que je suis plus optimiste que ça. En fait, on fait des castings. Moi, j'avais écouté... En fait, dans Eat & Run, c'est un trio. À l'intérieur de ce trio, il y a un DJ qui s'appelle Flares. Et Flares, il avait fait la musique d'un film qui s'appelle Des Beaux Gosses. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que la musique était extraordinairement simple. Et en même temps, il y avait quelque chose d'hyper-fictionnel là-dedans. Je crois qu'il embarquait au-delà de la chronique adolescente. Il y avait un truc qui devenait un peu iconique. J'aimais bien ce travail-là. Du coup, on a vu comment on pouvait essayer de travailler ensemble. Et le fait qu'ils soient trois a achevé de me convaincre. Parce que je voulais de la musique électro, mais j'avais peur d'une musique 100% électro. Que j'aurais trouvé sans doute trop froide ou trop systématique, trop parfaite. Parce que c'est tout le temps... Enfin, c'est très robotisé, c'est très synthétique. Et là, ils ont travaillé ensemble sur quelque chose qui est beaucoup plus organique que ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'électro. Mais par exemple, les batteries sont toutes refaites à la main. Donc ça génère des incidents, ça ramène de la vie. Et je trouve que ça correspondait mieux à l'idée que... Voilà, nos personnages inventent un monde pour eux-mêmes. Ils bricolent avec les moyens du bord. Et je voulais que la musique fasse aussi ressentir ça. Il ne fallait pas une musique parfaite. Il fallait une musique qui épouse les contours du film et aussi ses fragilités. C'était un moment qui était un bol d'émotions assez intense. En fait, ce qu'on attend, je crois, parce que c'est la première projection du film, Cannes. Ce qu'on attend à ce moment-là, c'est de vérifier que l'essentiel est passé. Parce qu'il y a eu trois ans de travail entre le scénario, le montage financier du film, la préparation, le casting, le tournage, puis le montage, toutes les phases de post-production. Et en fait, chacune de ces phases peut être vue comme une succession de filtres. Parce que le rêve se heurte à chaque fois à des réalités. Et on peut se demander si, à la fin, il va rester l'essentiel. C'est une vision très pessimiste. Moi, ce n'est pas ma vision, mais ça peut être vu comme ça, la fabrication d'un film. Et en tout cas, c'est le doute qu'on a au moment de l'impact avant de se dire « Ok, maintenant, il y a une salle de 850 personnes qui va regarder mon film. Qu'est-ce qui va en rester ? » Et donc moi, le seul souhait que j'avais, c'était que l'essentiel soit passé. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un film qui soit lumineux, qui soit généreux, qui soit un voyage entre plusieurs gens cinématographiques. Et je voulais que ce soit un film qui soit accessible, sans forcément prendre la main du spectateur. Donc ça fait un cocktail qui est difficile à résoudre. Et là, en étant dans la salle à écouter les réactions du public, voir que les gens riaient, sentir aussi des moments de tension, sentir une émotion, j'étais ravi de voir que l'essentiel était passé. Sous-titrage Société Radio-Canada